12e jour il y a la campagne électorale, il y a 20 jours, il y a ma ponomi, il y a le 20 décembre 2023, il y a des droits de la campagne, il y a des droits de la campagne électorale, il y a un avocat au bureau, de l'île en France Péazali président et ONG État des droits en mars Oskar Moubiaye Mbote Maman Naomi Nazanga Moukote sur ces plateaux Toza Elongo Nenge Moumé Sani Ko Mounarabi So Mi Koulon So Ndeko Danzen Nazanga Imona Mboka Mbote Bonjour madame, bonjour maître Oskar On vous a longtemps réclamé par nos téléspectateurs raison pour laquelle vous avez fait ce voyage pour venir reprendre à nos questions et reprendre aux questions de nos téléspectateurs qui vous ont vu un peu disparaître pendant un moment et se poser la question maître Oskar, quand est-ce qu'il va réapparaître, vous revoici on va faire donc le bilan à mi-parcours de la campagne électorale avec vous en tant qu'analyste et puis coordonnateur de l'ONG État des droits en mars comme l'a si bien dit Naomi Oskar Moubiyaï Bindi est partagé en la la quitte Mboka Mopaya Mbika Mbengaïï, bon, état des droits boni boni campagne Bindi ou Bungi Ndeko Mboka Mboka Mbanga Té l'eau avec un oeil extérieur dans l'an dernier programme il y a deux uns et deux autres où il va succéder nos candidats sortants. Je vais répondre pour les gens que depuis là, j'ai mon éternel et tout à l'heure, j'ai ma coquille à travers le programme et j'ai récupéré ce qui nous a dit qu'il y a beaucoup de ruptures. Il y a un débat qui nous a dit est-ce qu'il faut de la rupture ou de la continuité, mais comme on dirait candidat contre candidat, programme contre programme, pièce contre pièce, j'ai trouvé ça. Actuellement, j'ai mon éternel et j'ai l'autre. Donc, si j'ai mon éternel et j'ai mon éternel et j'ai mon éternel, c'est mon éternel et j'ai mon éternel. Est-ce que j'ai mon éternel et j'ai mon éternel et j'ai confiance parce que mon éternel, c'est-à-dire ce projet et ce discours. Le projet, c'est-à-dire ce que j'ai mis en place parce que j'ai besoin. Je n'ai pas pour vous pas ma channel. Je n'ai pas joué un petit mais j'ai important. Il y a très longtemps. Il y a un petit peu plus astic. Je ne sais pas à me dire ce que je veux le professor traiter. Je n'ai pas experience le sté plein dessus parce que je voudrais me divertir la ruptureuse. Je ne sais pas pas et je sais pas ce que j'ai besoin. C'est-à-dire, je crois, c'est-à-dire pour je voir leBillemy. Je ne sais pas ce que je veuxcoin faire. Je ne sais pas que je les réélections et à tata mokambi et kolo wazali comme ma école les cannes et la et abila naïe école les cannes et là il y a ba allié naïe topo école les cannes et là il ya bon engagement ou la pcb so six engagements au truc au psa pour n'a aucun bambouk n'a monique école 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 nabila naïe école 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 à la vision naïe école 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 à la six engagements excusez moi on a un peu la cocotte avec un peu grippé donc les collègues à banzéle n'youssouana tango ponanito le bibongo bisou état des droits marche tous ali par candidaté mais tous à rosson nabana mokapo basse à la web a bengi vote utile vote utile à travers vision naïe nao pesa kakak dakissa ce qui au landi mou konzian boka autour ni bot autour ni vision et anin pour mon âge a facile et simple comme simple pas que l'obac il faut nandenga lopoto baolo bas il faut la revanche du sol sur le sous sol ça c'est une vision économique parce que pour la bise au bandakimingi mingi kocham motema naba sous sol mais outa en dépendance nabiso tilelo sous sol angôme et même le bisou rabitoumba bon alors que tout changer vision mokosian boka atali a monique tout changer vision ça c'est une vision mais en dehors de cette vision naïbité bon gaï dans la vente et pour nos posé bien et mitouna en tout cas de retenir vision nabakanda moussa n'ayouki a ta vision mokko kende vision par vision projet par projet ne décoda la cause oua maloba mena introduire nini projet topé vision et chef de l'état juge engagement a juge 6 engagements yali boso aloubi a co-créé bon emploi bon emploi a co-créé 6,4 millions d'emplois pour la 5 prochaines années moutou yali boso esali pour l'oubi kiou moni moutoumoro ta koukani nabakani si sol oubila nes aïa malamou nini oya salaki na dernière année ou 5 dernières années ou et uti kouleka na domenouana pour ke le loa ebisabicho ke polou bakke vision nes a malam ou pia koukéé ba emploi na 5 année ou esali kouya gratuité de l'enseignement gratuité de maternité pour femmes lutte contre la corruption augmentation de recettes de l'état donc banze la ba opito et on est on a mis donc vous voyez que c'est trop facile et simple de commencer à dire sur bille ingwézawana ou banque réfléchite comment on a sauté mouton dans 100 jours on a eu de sauté mouton voilà ça c'est les bilans concrets et maintenant moi je suis pas porte parole je suis citoyen congolais et on a mis un procès à Ndekokamere la kenda yukuna pouke voya ba kongole et yokana pou mingi mingi ba voya kongole et yokana gâte eh mais ba zuzi ba mwona ki na lulengi na bango ba lo bakke nalaki nantirete ya gozala na procès yowana mousoussou ba lo bakke nalaki korompu barandeko kamere tout ça c'était aujourd'hui procès et soukawapi okomitou na poukoua prozé soukite pas ce que tosa na politiakolo ba oba bengi na lopote d'émocratie participative ça veut dire bas citoyens sans que ba zala wana pona korela bokonzi mais baza wana pona contrôler koko sala webbengi contrepoids pona komema ba oye balini baka mambo ka baza la naba projet clair précis et baye balu lenge kanibazo kamambo ka bengi na bengi na go démokrasie participative 6 million wana to bengi na go etat de droits marge yambi sous tozo lenge la koye bisa ban de goke cette fois ci bwoye bakke bozana pouvoir pouvoir nabino ezeli le 20 loka saoui boke noko tjana oi ba bengi urna wana dit souveraineté nabino 6 millions d'emplois 6 millions d'emplois oui dans les cinq prochaines années sur une estimation de plus ou moins 100 millions d'habitants en termes de chiffres pourcentage c'est plus ou moins 6% alors pour les six prochaines pour les cinq prochaines années créer 6% d'emplois vous pensez que c'est suffisant pour un quinquennat non écoutez moi je ne suis pas venu ici pour défendre le programme du président je suis venu ici pour éclairer notre opinion sur parmi les programmes qu'il y a quel est le programme qui n'est pas démagogique qui n'est pas populiste et là au travers tous les programmes que l'on a eu je trouve que les challengeurs les candidats qui veulent succéder au chef de l'état actuel n'apporte rien et à partant je demande à notre opinion de soutenir ce qui a été commencé et espérer que cela soit consolidé dans le deuxième mandat et que nous soyons dans la continuité parce que vous savez qu'il faut qu'on sorte de mentalité de coloniser les colonisés c'est celui qui aime se trouver toujours de nouveaux maîtres alors voilà donc vous dites que vous n'avez rien vu de bon rien vu d'important par rapport à ce qu'a proposé le président qui sait qu'est dit mais encore du par rapport à ceux qui veulent succéder au président c'est qu'est dit par rapport à leur programme comparé à celui de président c'est qu'est dit je n'ai rien trouvé de candidat voici voici ce que je vous propose mais par contre avec le président c'est qu'est dit je trouve voici dans la bonne continuité et dans les bel élan voici ce que je veux consolider les assis c'est que je vous montre je vous montre moïse katoumbi moïse katoumbi dit que son son budget sera de 141 milliards de dollars sous cinq ans et puis son budget pour l'armée sera de 2 milliards de dollars américains or dans dans la loi des finances 2023 la loi de finances 2023 le budget consacré à l'armée était moins de 2 milliards c'est plus moins un milliard cinq cents est-ce que ce n'est pas mieux que ce qui a été fait de vous donne comme tout comme il n'a pas vous êtes en français comme sont pendant la période de vérité quand on est en campagne électorale c'est le rendez vous entre le peuple et les candidats et que généralement les candidats ont tendance à aller dans ce qu'on appelle la démagogie et le populisme et la démagogie et le populisme c'est ce qu'il ne faut pas en démocratie c'est la maladie de la mode et la démocratie moderne vous allez me demander mais comment état de droit tu as tu es là tu n'es pas candidat non en démocratie il ya ce qu'on appelle le contre pouvoir nous société civile et encore une fois maintenant il faut que vous puissiez constater que pendant cette campagne la société civile a disparu alors que c'est la société civile qui doit faire le contrepoids contre les politiciens parce que les politiciens souvent viennent avec des promesses mensongères pour revenir à ce que vous me posez comme question voilà parmi tous ces candidats là s'il ya un candidat qui se révèle le plus populiste et le plus les plus démagogues c'est celui que vous me citez et je vous donne une anecdote et les gens que je cite sont encore en vie et jamais au défi cela que je vais citer vous pensez que c'est impossible de faire deux milliards consacrer deux milliards pour l'armée non c'est pas ça la question avant de vous répondre je vous donne une anecdote politique parce que vous savez la politique évolue avec certaines anecdotes parce que la politique est liée à l'équation dite personnelle à des hommes politiques qui ont géré comme celui que vous venez de me citer qui a géré contrairement à ce qu'il veut faire croire aux gens il a géré la grande province du katanga et alors que c'était parmi avant les c'est ce qu'on a appelé morcellement en 2015 2016 quand ils constatent pas c'est un calculateur mais dans les mauvais sens quand ils constatent ça veut dire ça ce qu'on appelle manque de constance parce que il faut prendre un politicien qui doit rester constant si vous avez des politiciens le matin il s'allie à l'un au soir il s'allie à l'autre il manque d'inconstance ça pose déjà problème de lecture de ce personnage là donc en 2016 s'entend le mandat de kabila fini monsieur katoumbi a mandaté son porte parole actuel monsieur olivier kamitat qui a pris contact avec le fameux john nombi aujourd'hui dans des rébellions avec des tenues où il menace la sécurité de notre population et à l'époque c'est john nombi a pu dire ceci à olivier kamitat il est en vie il m'entend et il peut s'il veut contester je vais lui donner les jours les dates les détails et nombi va lui dit à olivier il avait dit en soi il avait dit en soi il avait dit en soi il avait dit comme maman naomi moutoua linga le traduit l'éloïe comme a besoin de la taux qui m'a totique à zôpana pour tous soit lui sous sous jambes à mon souci ya ma casse qu'on ait ou mon souci vous avez suivi ça c'est que non bi a dit à kamita tu es ça ? Je te dis 2015-2016. Oben Minako est en vie. Quand Kamita a quitté, Numbi a appelé son chef, Kabila, pour lui dire. Et Kabila a appelé Oben Minako, comme Olivier de Bandoundou, il a appelé Oben Minako, dis à ton frère, s'il veut faire la politique, on fait la politique, mais s'il faut la guerre, nous allons faire la guerre. On a demandé à Kamita, il a nié comme il nie beaucoup de choses, et comme il avait nié, on a envoyé les trois jeunes gens, les gardes républicains. Ils ont escadé les murs de sa résidence, ils ont tiré en l'air. Et Kamita, tout le monde qui était autour de la table, s'est retrouvé en dessous des tables et il a demandé à appeler, honorable président, donc à appeler Minako. Et Minako, quand on l'a appelé, il dit, mais vous, vous avez dit que vous voulez la guerre, la guerre a commencé. Vous comprenez ? Bon. La leçon de l'histoire, c'est de dire quoi ? Aujourd'hui, dans ce camp-là, vous allez maintenant trouver le retrouvaille, parce que vous avez dans ce que l'on a appelé rencontre d'Afrique du Sud, qui accouchait d'une souris. Et avant ça, il y avait la rencontre de Lubumbashi pour tenter ce que l'on a appelé candidat commun de l'opposition. Donc, vous avez déjà compris que quand vous analysez ce camp-là, vous allez trouver que vous êtes face au ralliement, pas ralliement, face au retrouvaille. Ce n'est pas le ralliement, c'est le retrouvaille. Aujourd'hui, le retrouvaille, c'est quoi ? C'est le camp de Kabila qui s'est reconstitué à travers un nouveau visage, qu'on veut nous dire, le visage de M. Katumbi. Et c'est cette reconstitution-là. Je vais vous répondre à votre question tout de suite. Cette reconstitution-là, c'est fait autour de qui ? Des anciens Kabilis de Matata et Consor. Voilà. Là, vous avez compris que quand vous avez maintenant des personnes qui ne présentent pas de crédibilité, ils ne vont pas faire le programme crédible. Alors, pour maintenant revenir à votre question et la structurer, je souhaite vous donner des réponses au plan sécuritaire, au plan économique et social et au plan culturel dans le programme de ce que vous dites. Alors, plan sécuritaire d'abord. Parce que quand on vient vous dire, on vous dit des choses, mais la question maintenant pourquoi nous sommes là, c'est de se poser. Est-ce que ces choses-là sont réalisables ou pas ? Alors, que vous dit M. Katumbi ? M. Katumbi vous dit, je vais terminer la guerre dans un délai de 6 mois. Si je ne me trompe pas, sinon vous m'arrêtez. Comment il entend terminer la guerre dans le délai de 6 mois ? Avec l'achat des avions. Bon, tout le monde, on nous vante là des choses mythiques, dans les mythes. Parce que vous savez, notre peuple, c'est pour ça que nous intervenons, il ne faut pas qu'on soit dans les mythes. Les mythes qu'on a aujourd'hui, c'est combien de milliards ? Bon, très bien. Alors, il y a un F-16 pour nous rebondir. Bon, il y a un F-16. Mais moi, il y a un F-16. F-16, c'est un avion américain de guerre. Et au monde, aujourd'hui, il n'y en a que 4500 avions. Et l'avion F-16 a supposé que Katumbi soit en mesure de l'acheter. Ça, ce n'est pas un problème. Les prix, ça coûte 20 millions par appareil. 20 millions de dollars. Ça, on peut dire qu'il ne peut acheter. Soi-disant, de son argent. Ok, allons-y dans ce sens-là. Quand il prend maintenant l'avion F-16 qui coûte 20 millions, combien il en faudra. Minimum, si on en prend sur 5 avions, nous sommes à 100 millions de dollars. On pourra dire qu'il peut les dégager. Maintenant, la question, elle est celle-ci. Pour former un pilote déjà spécialiste sur un autre type d'avion de guerre, il faut, selon les experts, 12 mois. 12 mois minimum. Alors, comment voulez-vous, je m'arrête là-bas pour ne pas prendre beaucoup de temps ? Comment voulez-vous finir la guerre avec l'avion F-16, n'est-ce pas, dans 6 mois, alors que la formation d'un pilote sur ce type d'avion dure 12 mois ? Peut-être qu'il va acheter les F-16 et aussi avoir des pilotes directement. Ah, donc, autrement dit, dans cette démagogie... Peut-être, ce sont des suppositions. Non, mais... Ce sont des hypothèses. Ce sont des hypothèses. Non, il faut faire la différence, M. Dade, entre hypothèses et utopie. Il faut faire la différence en démocratie entre les rêves et les utopies. Il y a le candidat qui soulève les rêves, comme M. Tisséguen, il vous dit, nous allons prendre la revanche du sol sur le sous-sol. Ça, ce sont des choses réalisables. Mais il y a des candidats qui vous soulèvent d'utopie. Nous allons vous acheter des F-16. Ok, on acclame. Mais maintenant, toi, tu me dis que le F-16, on va acheter aussi les pilotes. Donc, tu vois un Américain, n'est-ce pas, qui va venir combattre pour l'intérêt des Congolais. Je n'ai pas dit qu'on va acheter les pilotes. Donc, il va acheter les mercenaires, en fait. Je n'ai pas dit qu'on va acheter les pilotes. Je dis peut-être qu'il peut aussi avoir des pilotes qui peuvent commander. Mais, M. Dade, ce que je vous dis, c'est officiel. Ce sont les experts qui le disent. En campagne, il ne faudra pas que les gens viennent faire les déclarations. Ils doivent faire les déclarations démontrables, scientifiquement. Donc, ce que je vous dis, vous allez dans les recherches. Je fais les recherches. J'ai contacté les experts en matière de guerre. Et j'ai eu des réponses. Donc, pour avoir un pilote pouvant piloter F-16, il faut un pilote qui a déjà été spécialiste sur un type d'avion. Mais, il fait faire la conversion sur F-16. Et là, ça lui coûte 12 mois. Il a déjà montré un pilote pour le faire des déclarations. démagogique et populiste la démagogie est allé l'oukouta la denga l'ingale populiste me disait qu'il y en a l'oukouta pour battre pas l'hôta bbete l'ombo bandyma mais tango gaza l'aboconzi ou quoi qu'on s'allait bien qu'on n'était ça veut dire aujourd'hui l'aube l'eau qu'on s'allait maté tous une la qu'est sa guerre il y a ukraine l'ukraine l'ukraine n'a pas soutenu par les américains et les américains fournissent beaucoup d'argent à l'ukraine mais nous n'avons pas pensé fc était bon et bon et bah ouais à part à part à part l'achat des fc et l'augmentation du budget à 2 milliards il ya également dit qu'il va augmenter sensiblement les salaires des militaires des policiers pour les encourager maintenant parlons en est ce que ça c'est une utopie également selon vous une grande utopie comment l'augmentation des salaires des militaires c'est une grande utopie prouvez-les je vous l'ai prouvé pas seulement pour lui et pour tout le reste ce candidat excusez moi je vous ai dit que j'étais grupper alors et je m'excuse auprès des mais je suis venu parce que malgré mon état de santé vous m'avez dit et puis la campagne ça va vite alors j'ai dit je viens répondre alors dites moi je trouve que pas seulement pour lui monsieur katoumbi alors en même temps parler de lui c'est comme s'il devient les candidats challengeurs le mieux à même il ya multiple programme justement tour qui n'est programme pas pour qu'elle note aux abba programme n'a pas venu son an n'a sa vie sang au caca n'a moucou c'est pour tout gagner temps et à l'économie baie économiste de battre mais je connais je pense que j'ai un diplôme en sciences économiques et juridiques donc je peux pas l'économie vous ne pouvez pas dire que je veux on vous dit toujours des chiffres qui font rêver les milliards mais la question comment on voit là n'est pas un problème moi je peux dire je vais avoir 100 milliards parce que tout se dit moi je vais donner 25 milliards l'autre je vais donner 30 milliards et comme il est au taux on dit que mouzito a l'objet à coupé ça 300 milliards pour la banque on voit ce qu'elle était à basse un milliard bas un milliard mille milliards très bien mais non la question n'est pas celle là la question est que comment vous allez les trouver c'est ça la vraie question où ils vont trouver cet argent mouzito mouzito en économiste qu'il est oui vous pensez qu'il n'a pas réfléchi avant de proposer ça ces chiffres là de 300 mille heures et lui qui a été promis lui qui a dirigé le gouvernement lui qui a quelques réalisations en tant que ancien premier ministre vous pensez qu'il n'a pas réfléchi bon avant de demander avant de répondre quant à ce qui concerne mouzito parlons d'abord de monsieur katoumbi d'accord et puis à ce moment là c'est parce que de lui qu'il s'agissait quand il dit milliard alors voilà comment le monsieur réfléchit et il faut croire aux congolais et c'est ce que le vice porte parole de katoumbi a dit je crois c'est francis kalombo il devait se gêner avoir la honte de dire des monstruosités à la télévision ils vous disent que lui il va mettre son argent et il avait déjà mis quelque chose de 500 mille comme caution pour faire payer les fonctionnaires bon d'où lui vient l'argent première chose et si cet argent lui vient de ses entreprises donc voilà un monsieur qui gère déjà lui même son entreprise comme sa boutique parce que l'argent de l'entreprise n'est pas ton argent monsieur on ne peut pas prendre l'argent de l'entreprise et le placer dans les publics sans pour autant dans une décision comme une latérale non ça s'appelle abus des biens sociaux on ne gère pas son entreprise comme on gère sa poche déjà vous voyez que le monsieur a du mal à gérer sa propre entreprise s'il en a parce qu'il est inadmissible de prendre l'argent de l'entreprise et en affecter à une autre mission qui n'a aucun intérêt ou rapport avec la même entreprise une entreprise c'est un commerçant j'ai investi dix mille pour gagner vingt mille mais la katoumi nous dit il va prendre son argent investir pour l'intérêt du congo pour gagner quoi donc vous comprenez que ce qui est grave c'est cela ça voudrait dire qu'il veut acheter le congo or notre pays n'est pas à vendre on ne peut pas acheter un pays vous avez eu l'expérience au niveau de benin avec le présent talent 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 s'est retrouvé en tant que commerçant et l'état belinois s'est retrouvé débiteur des talents donc vous avez un individu qui a plus d'argent que l'état voilà ce qu'on est en train de nous dire mais c'est grave comme affirmation on l'a une conception de l'eau que benna congo baque bambouis katoumi n'a son bambou mais il m'a dit qu'il n'a son bambou non seulement lui parce que lui voilà dans cette campagne dans chaque campagne il ya des blocs qui se craignent par rapport à des questions qui se posent et dans ce bloc là vous devez déterminer les candidats aujourd'hui nous avons les candidats de la patrie qu'on a peut qu'on appelle banan boka et vous avez les candidats des multinationales donc y'a baxi dans tout on est en train de dire ce qu'on a dit 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 ce que Makolo, voilà. Et 90% des Congolais basalibatou, il y a un milieu défavorisé. Mais Oyo, azar candidat, il y a un milieu défavorisé. Il nous voit, quel message ? Vous prenez pour ça, Tshiseke dit, dans la marche, il trouve Mouana Lik, Asomili Kale, Elin Kolobani Nazari Danzalaté, Elin Kolobna Zane Tibino. Mais Oyo, alo Benabino, il y a un mot, même les gens, même vos collègues, les journalistes s'engagent et disent, il nous envoie les diètes privées. Vous savez, les philosophes disent qu'il y a de la honte d'être riche parmi les pauvres. Et si vous voulez être riche, cacher votre richesse pour le respect de cette population. Même vos collègues journalistes disent, on m'a envoyé une diète privée. Et quand ils sont dans leur diète privée, ou alors dans leur business class, ils prennent des photos, ils envoient aux Congolais. Là où les gens meurent de faim, vous, vous voulez diriger le pays, vous vous vantez déjà de votre richesse. Et quand vous serez au pouvoir, la compréhension... Mais c'est un privé, c'est un privé. Il a ses moyens. Comment est-ce que Oyo, alo Benabino vendre l'émission à la population ? Non, même un privé. Vous savez, moi, je vis dans un pays où il y a les vrais milliardaires qu'on appelle les industriels. Bato, bato. Bato, bato. Bato, bato. Bato, bato. Bato, bato. Bato, bato. N'est-ce pas ? Alors, ces gens-là, on ne les voit même pas dans la rue. Ces gens-là, ils sont humbles et ils ne font pas la politique parce qu'il ne faut pas mélanger les privés et les publics. C'est ça, la difficulté de Katumbi. Vous avez suivi... Si vous avez suivi l'audition de Marine Le Pen ou bien le procès qu'on fait à Macron, c'est quelqu'un qui est issu de privé. Quand on est issu de privé, on est dans le monde de business. Quand on est du monde de business, le risque est qu'on puisse maintenant prendre l'État en otage pour commencer à mettre des réformes en place afin de favoriser les multinationales. Ça voudrait dire qu'il va mettre un code minier favorable aux multinationales, il va mettre un code d'investissement favorable aux multinationales. La preuve, aujourd'hui, M. Katumbi, est celui qui participe à la chute de quoi ? De l'Agecamine. Parce que qui remplace l'Agecamine, c'est lui-même et les autres multinationales comme qui c'est de Louis-Michel avec l'arrivée de Kabila au pouvoir Joseph. Et ils sont soutenus par ce que l'on appelle les milieux berges, les libéraux. Donc, vous voulez dire que si l'Agecamine ne fonctionne pas bien aujourd'hui, c'est à cause de M. Katumbi, notamment, et les multinationales ? Mais M. Katumbi ne le prenait pas comme un individu. M. Katumbi, c'est un produit du système. C'est un exécutant. C'est un sous-traitant de qui ? De qui ? De multinationales. Mais vous l'avez vu, non ? Avec Kagame, avec les messieurs-là de... leur patron, les... si c'est moi, il vrai, les messieurs... Les soudanais. Les soudanais. C'est leur patron. Lui, il a allégeance à ces soudanais et à Kagame. Vous avez vu ça ou pas ? Vous avez vu dans une manifestation où ils se remettent le prix. Qu'est-ce qui vous dit que M. Moïse Katumbi, parce qu'on parle de lui, il est, comment dire, sous les ordres des multinationales, particulièrement de M. Kagame. Je vous donne un exemple simple. M. Moïse Katumbi a été président de Mazembe comme équipe. Oui. Et on a dit que l'équipe qui marchait le mieux, qui avait des couples qui faisaient notre férité, c'était Mazembe. et à ce moment-là, il était gouverneur du Katanga, en même temps président de Mazembe. OK ? Quand il a quitté son poste du gouverneur, vous êtes enfant du coin, vous êtes enfant du Katanga. Non, on n'est pas là pour parler de ça, s'il vous plaît. Non, je ne parle pas de vous, de ça, mais vous devez donc connaître bien Mazembe. Comme équipe, moi aussi, moi j'étudie à Rouboumachi, je connais Mazembe, je connais l'Hupopo de Wadi, l'Info me consomme. C'est de ça, je ne suis pas là pour parler, tous nous venons de quelque part, monsieur Da. Donc, je voulais vous dire que vous connaissez un peu de réalité. Bon. Alors, maintenant, depuis qu'il a cessé d'être gouverneur du Katanga, Mazembe n'a plus gagné aucun titre. Mazembe n'a plus acheté des joueurs à l'étranger. Donc, voilà, le monsieur ne peut réussir que quand il s'appuie sur l'État. Mais en dehors de l'État, il ne peut rien. Quand il a été gouverneur du Katanga, le chemin de fer, donc qu'on appelait à l'époque SNCZ, par le nom de Kagame, est devenu SNCC. En quoi il est sous-tétend de Kagame ? Ça n'a plus marché. En quoi, sous-tétend de Kagame ? Déjà, je trouve que c'est devenu un peu banal au Congo. Il a fallu que M. Tshiseguedi, lui, puisse être dans le courage qu'il faut. Parce que quand vous analysez le candidat, vous analysez aussi la personnalité. Pour devenir le chef de l'État, vous regardez la personne avec qui nous sommes. Quelle est sa personnalité ? Pourquoi ? En droit institutionnel, on dit que les institutions fonctionnent avec ce qu'on appelle l'équation personnelle. Quand vous prenez la France, on vous dit qu'à un moment donné, l'histoire, on a eu des Goles. Quand vous prenez les États-Unis, on vous dit qu'à un moment donné, on a eu tel et vous avez des Martins Luterte et vous avez aujourd'hui Chienot de Tshiseguedi. Ça, c'est important en termes de courage. Et chaque peuple, à un moment crucial de sa vie, confronté aux difficultés comme les Congos confrontés à la guerre, a besoin d'un leader qui on appelle les leaders c'est celui qui a le courage, qui a la force et qui peut s'imposer. On a fait les Tshiseguedi. Mais Tshiseguedi a tel émis, a tel émis le gaga ma t'allée d'amis sur le bique et c'est toi qui occupes notre pays. Depuis à dénoncer, résultats, Zani. Non, voilà, les résultats, il ne faut pas vous attendre à des résultats qui tombent comme les manes du ciel. Depuis à dénoncer, c'était déjà le premier pas important qui était que nous avions un ennemi au visage caché. comme le bac à dénoncer, c'est celui-là, c'est celui-là, c'est celui-là. Il y a tel émis a du courage à dénoncer, c'est celui-là, c'est celui-là, c'est celui-là. C'est celui-là, c'est celui-là. Ça le bien. Il y a de l'émission où il y a un programme qui est 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 un engagement. Il y a un engagement, le troisième point d'un engagement, c'est le plus d'efficacité pour la sécurité pour tous. Il y a un moyen qui est un profond appareil de la sécurité et de la défense. Il y a un intérêt de la renforcement de la Academy Diplomatique Kongolez, mais il y a un moment qui est un cadre d'avoir sa sécurité dans le monde du Congo. Alors que moi, c'est tout à l'épris qui est un cadre dans le monde du Congo de la sécurité, six mois d'être en guerre d'un est. Pourquoi? Qu'est-ce que croyé que c'est un programme qui est un programme pendant cinq ans de la situation de l'arrivée et qui est un programme d'un service de que le génial se sont les gens de l'aider d'un service de la lyé. ormi ba, ba program moussous, tout le bainanou mi baliwana. Pourquoi konzimila, Félix, chisekedi? Pourquoi konzimila, nazon dimila moutoutte, mama? So ki bouye, mama. Ni kan ba program, kono bi program, moko te leki ba program nae. Na lovi bouye, mama, nazon dimila moutoutte. Nga yi, nazon dimila kaka peuple na ngayi, nazon bunda po na peuple. So ki enzaye kon di makambo konimila moutoutna, li ngangachali baya. Hein? Omoni bat wachawa, li baya wa, te, nako ko chape li baya. Tono ba makam, muna ngayi, te. Hein? Omoni suki na kamati, pepo na ye, paske yi za to eklere peuple na biso. To ya wana ponakonimila moutoutte. To ya ponakolaki sa kez peuple, ayeba, koma ko pona? Oyeba bengi, kosa na vote, utile. Pona kosa na vote utile, y wana, tu zwa analize, nazwa kontre katumbi, te, nazwa ponamutu, te, ponabatu, te, po, te, wana, te. Wana mboke ko beba, so kumi tukumi kondimila moutoutu. Ok. Tokoni mela ba ide na bango, ba program na bango. Toki na ba ide. Alor, na ba ide na bango. Hmm. Nasi na lakissio ya liboso. Ke, tango alubi na kousi sa gere dans six mois, gere wana isa impossibilité, parce ke mba mwayen yye alubi a kousi sa nango gere, ba mwayen wana alubi a kousi sa wana avion, ina lakissi bino ke avion wana isa possibilité. Na wutay ko lakissango. Deuxièmement, aza ko comprendre loko morote yangon alubi makamwa kizoba oyo nombia lo baki zangate nobi moutu a lo baki kamitatoa zeli. Aby yo zo toti kizoba, ome me lefisoo zoba mousousu. Don makamwa ya zonle ki sa waa, alokatolo makamwa buwanya, makamwa ya ko réfléchir moutu. Popo lingo kamamwoka ya kana makamwa ya moutu. Men soye moutu a leki a sali kome di. Neti oyo ndeko fang djong, a leki nativizan alubi ga kou kriye fo, fond souverain. Wane zali, bolimbi sa, na, le poto sago lo makamwa zangazela ba kouba yi jossi, na lingara koma otu nangaya abu zoba. Don, fon souverain tjwong elango, parce que alubi kartono kou kouzoba, kome a bigin islayer mouzoba kouzoba. Hawa b loops en kandida, me kandida, amoutu tkouiya, uya bo pesa birso programma, me robots ya boyana be programma ézo day mandata à r Bennett. Alors, le profil, le profil du candidat idéal, il doit être un profil d'une personne qui a énormément étudié, comme vous, par exemple. Non, 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 en le va-dessus koussa. Il n'y a pas besoin d'études. L'ento je kan dé quanto? Il y a besoin seulement de capacité à proposer d'abord un sur le plan personnel comme nous sommes. Nous ne sommes pas un pays comme tout autre déjà. Et nous ne sommes pas dans une période parce que quand il y a des gens que l'on choisit, on les choisit en fonction des périodes. Vous ne pouvez pas choisir un dirigeant d'un pays pendant la période de guerre comme si c'était pendant la période de paix. Vous ne pouvez pas prendre un dirigeant d'un pays pendant la période de crise économique comme si c'était pendant la période d'abondance. Parce que si nous sommes pendant la période d'abondance, il peut faire une erreur, ça ne sera pas fatal. Voilà. Donc ça c'est ce qu'on appelle équation personnelle. Dans le profil de l'équation personnelle, je vous ai démontré que Tshiseké lui fait preuve de courage. Pendant le temps ici, il a été le seul à même de pouvoir démontrer. Est-ce qu'on pouvait défendre les points que Mme Naomi a cités tantôt là ? Ça c'est vous qui m'avez posé la question de profil. Maintenant en termes de programme, quand nous quittons le profil, Mme Naomi a soulevé la question au nom de Maman. Question de sécurité. Mais le président sortant, Aloubi a assuré plus de sécurité pour tous. Mais ça c'est possible. Ça c'est possible. Pourquoi ? Parce que le président sortant est dans ce que l'on appelait « retour sur expérience ». Parce que c'est ça aussi important. Il faut pas, il faut, c'est pour ça on dit qu'il vaut mieux des diables que l'on connaît, n'est-ce pas, que des anges qu'on ne connaît pas. Donc on va dire que les anges vont venir vous amener des promesses par la Chèce. Alors, maintenant, je vous demande comment les promesses sont... Alors, vous me demandez comment Tshisekedi peut le faire. Tshisekedi est arrivé au pouvoir, il a eu le temps d'observer, de comprendre. Parce que cette guerre-ci, il n'y a que les Congolais qui n'arrivent à dire non, mais à Ouméli. Non, Ouméli, il a fait cinq ans. Moi, je ne suis pas dans ce qu'ils disent que les deux ans, c'était ceci, c'était cela. Non, on n'a pas trouvé d'excuses. Mais le monde nous envie à Krapour, Tshisekedi. Nous qui vivons à l'étranger, quand nous voyons les compatriotes caméronais, ouest-africains, ils disent que nous avons eu l'idée, non pas seulement pour le Congo, mais pour l'Afrique. Alors, Tshisekedi a eu le temps d'observer. En observant, il a compris le jeu, ainsi que les joueurs. Comment il a compris le jeu ? Alors, il a dit, bon, je passe par la diplomatie. Il a compris que la diplomatie, ça ne fonctionne pas. Et il a compris que ça ne fonctionne pas, pourquoi ? Parce qu'il est face aux gens de mauvaise foi. La mauvaise foi de Kagame a été établie. À partir de là, il a rompu les rapports de discussion avec ces messieurs. Vous savez que, depuis Kabila, nous étions toujours dans les négociations de Nairobi, négociations de... Plus multiples négociations qui n'aboutissent pas. Alors, il a dit, gérons la communication. Alors, la question va être posée. Mais pourquoi n'a-t-il pas rompu les relations diplomatiques ? Alors, à cette question, on répond parce que les gens n'ont pas encore compris, et en commençant par M. Katumbi, il n'a pas compris de quelle guerre il s'agit. Ici, nous ne sommes pas dans une guerre classique. La guerre classique, c'est la guerre qu'on dit « État contre État ». Non, nous ne sommes pas en guerre l'État congolais contre l'État rwandais. Non. Ça, ce sont des guerres classiques comme ça se faisait depuis la Deuxième Guerre mondiale. État contre État. Des guerres territoriales. Ici, nous avons des guerres modernes. C'est la guerre dite hybride ou asymétrique. Ça voudrait dire que ce n'est pas contre l'État. C'est contre les groupes. Comme vous avez le monde occidental qui est en guerre contre le terrorisme. Et nous, nous sommes en guerre contre les groupes de rébellion. Mais les groupes de rébellion ne sont pas fixés sur des territoires. Je vous comprends très bien, M. Oskar Moubé. Est-ce que le diagnostic a-t-il été bien posé, en ce sens que la diplomatie n'a pas marché ? On essaie une autre méthode. Est-ce que, d'abord, pour constater que la diplomatie a échoué, le diagnostic a-t-il été bien posé pour constater l'échec après ? Parce que, par la suite, nous avons constaté, nous constatons aujourd'hui qu'il y a une partie du territoire qui est entre les mains des groupes armés étrangers. À part cela, il y a également une armée étrangère. Avant de comprendre l'action... Est-ce que le diagnostic a-t-il été bien posé pour qu'on se retrouve aujourd'hui dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, avec plusieurs armés étrangers ? Mais vous avez posé la question, j'ai compris. Laissez-moi vous répondre. Allez-y. Le diagnostic a-t-il été bien posé ? Pourquoi ? Je vous ai dit... D'abord, il faut comprendre la guerre que nous avons, avant de pouvoir critiquer. Je vous ai dit qu'il s'agit de guerres asymétriques ou hybrides. C'est quoi une guerre asymétrique ou hybride ? Ce n'est pas la guerre qui est faite entre États. C'est la guerre contre les groupes armés, qu'on appelle les groupes rebelles, donc les rébellions. Et ces groupes-là sont des groupes-scunes, donc les petits groupes. C'est la guerre qui se fait par les petits groupes. Mais les petits groupes ne sont pas localisables facilement. Ils bougent dans différents territoires. Vous avez vu le Goukhoram. C'est ça le groupe que l'on combat. Si vous dites que vous allez maintenant faire une déclaration de guerre, vous faites l'addiction de la guerre contre qui ? Pas contre le Rwanda. Le Rwanda ne fait pas la guerre directement. Donc il est inimaginable, au plan du droit international, de dire que j'engage la guerre étatique. Donc les candidats qui viennent vous dire que nous allons aller en guerre, mais ils vont imploser la région et personne ne va les laisser. Dans ce cadre, Adolphe Mouzitu propose qu'il n'y a pas d'habitude de la Rwanda, mais aussi qu'il y a des taux d'amir entre Rwanda et RDC pour nos solutions. Mais quand il y a une utopie, les populistes n'ont rien compris. Parce que quand vous allez... La guerre, bien qu'il s'agit de la guerre, mais la guerre est réglementée par les droits internationaux, et régie par les droits de l'homme, qui encadrent la guerre. Et donc au plan international, on ne va pas vous laisser dire que j'engage la guerre parce que l'ONU est là pour la paix. Donc vous n'allez pas engager la guerre contre un autre état sans passer par l'ONU. Vous comprenez cela ? Cela n'est pas possible. Ici, le Rwanda n'a pas déclaré la guerre contre l'état congolais. Donc l'état congolais, on dit, si tu veux la paix, prépare la guerre. Donc, nous nous préparons ici la guerre. Vous ne pouvez pas dire qui s'y a mort, c'est-à-dire qu'il est mort. Rwanda, tu as la guerre, tu as la guerre, tu as la guerre, tu as la guerre. Mais tu sais que tu n'as pas fait cela parce qu'effectivement, les Rwandais ne nous déclarent pas la guerre directement. Mais les Rwandais soutiennent les rebelles. Donc au plan international, ils ne pouvaient pas le faire. Maintenant, il a demandé à celui qui soutient sur son territoire, donc le Rwanda, qui est le co-belligérant du fait qu'il soutient, de ne plus soutenir et d'accepter le M23 sur son territoire et d'arrêter de le soutenir. Kagame a tergiversé, a fait preuve de mauvaise souffrance. Et donc, quand vous me demandez si la diagnostic a été bien posée, oui, parce qu'il a commencé par cela. On dit qu'il a beaucoup voyagé. Mais il cherchait quoi ? Parce que vous ne pouvez pas penser trouver les solutions économiques et sociales que nous allons aborder, j'espère, sans que vous puissiez avoir la paix. On ne peut pas faire l'économie quand on est en guerre. C'est comme aujourd'hui, vous n'allez pas demander à l'Ukraine d'aborder d'autres sujets en dehors de se battre pour libérer d'abord le pays. Le diagnostic est là, c'est qu'il y a un problème de Félix Tshiseké qui a dit qu'il n'y a pas de démarche, c'est qu'il n'y a pas de démarche, c'est qu'il n'y a pas de démarcheux, mais démarche, c'est qu'il n'y a pas de démarche. Il n'y a pas de démarche, il n'y a pas de démarche. Ensuite. Il n'y a pas de démarche. 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 Là, vous êtes d'accord avec moi que là, c'est à son acquis. Nos enfants, nos arrières-petits-enfants, l'histoire du Congo renseignera à nos enfants qu'il y a un Tshiseké qui a dit que notre adversaire, c'est Gagame au monde entier. Ça, c'est son acquis. Maintenant que celui qui soutient M23 est connu, qu'est-ce qu'on aurait voulu ? Maintenant, on fait la pression pour qu'au niveau international, qu'il y ait des sanctions contre le Rwanda, qu'on puisse mettre la pression sur le Rwanda. Mais malheureusement, qu'est-ce que l'on voit ? On voit que la communauté internationale soutient le Rwanda. Et c'est la communauté internationale qui nous a amené la guerre avec l'AFDED dans l'intérêt de leur multinationale. C'est ça la vérité et l'analyse du diagnostic. Si on ne vous dit pas ça, nous devons avoir le courage de le dire. Lisez le livre de Onana. Je vis Frédéric Mouloumba. Vous le communiquez ici. Mais en dehors de ce livre-là, en dehors de ce livre, nous vous disons quoi ? Mais si les multinationales ne nous ont pas mené la guerre avec la bénédiction de l'ONU, pourquoi ils ne nous soutiennent pas comme on soutient l'Ukraine aujourd'hui ? Alors, maintenant, ce que le candidat qui vient de vous dire qu'ils vont faire mieux que Tchishegedi, ils vous disent qu'ils vont s'appuyer sur l'ONU afin de terminer la guerre. Mais comment vous allez vous appuyer sur l'ONU ? Que l'ONU nous... C'est l'ONU qui a soutenu l'AFDED. Et donc, vous avez vu que nous étions sous l'embargo. Ce que vous avez appelé, on a fait la mesure de lever des notifications. Donc, nous, on nous fait la guerre. Pour que nous puissions nous défendre, on nous dit, non, on nous fait l'embargo d'avoir les armes. Donc, ce n'était pas possible. Alors, tout ça, M. Tchishegedi, qui a beaucoup plus de moyens, j'espère qu'il a des bons conseillers, qu'il a beaucoup d'experts, tout ça, ils ont vu, ils ont mis sur la table. Et en tant que chef, il a décidé, vous voyez. Le chef, c'est lui qui décide. Il dit, voilà, j'ai Nabel Eli Gagame, voilà, je dois pouvoir maintenant préparer mon armée et ne pas compter sur l'extérieur. 40 000 militaires déformés. Les drones d'acheter, ça, ça nous met en puissance pour dire qu'avec le deuxième mandat, nous allons monter en puissance, que prendre des apprentis sociés qui viennent vous dire des choses qui ne peuvent pas se réaliser. Achat des avions, ce n'est pas possible. Dire que ça vient sur l'ONU, ce n'est pas possible parce que c'est l'ONU qui est à la base et notre peuple ne veut plus de la Monusco. Et en même temps, l'ONU n'a jamais fini la guerre partout au monde. Kosovo, Mali, que ça devient aujourd'hui. Donc, nous ne pouvons pas continuer à rêver. Et enfin, je vous donne un autre exemple parce qu'il y a un autre candidat là de des multinationales qu'on a voulu nous monter ici. Le fameux docteur Moukwege. Mais, madame, d'abord, comment possible entre docteur Moukwege qui l'est pris Nobel de la paix simplement pourquoi ? Parce qu'il répare les femmes. Qui viole les femmes ? Ce sont les rebelles. Alors, entre maintenant créer un hôpital pour soigner les femmes et aller soigner le mal à la source, chasser les rebelles, on choisit quoi ? On doit guérir les causes et non pas les symptômes. Créer l'hôpital, ça c'est les symptômes. Mais la cause c'est quoi ? C'est les M23. Il faut finir avec les M23 et les groupes rebelles. Alors, ça coûte quoi à l'ONU qui a des drones pour voir là où se gâchent les M23 qui violent ? On les voit, on les observe, on les laisse faire. Et entre-temps, donc, on envoie les rebelles pour protéger l'exploitation des mines, violer les femmes et créer les torpeurs et on crée un hôpital pour soigner les mêmes femmes qu'on a envoyé qu'on a violées. Alors, M. Oskar Moubiahi, je vous donne la parole tantôt madame. On va peut-être aborder un peu la question économique, on va certainement en parler dans 2-3 minutes. Alors, puisque vous êtes analyste, vous êtes plutôt coordonnateur d'une ONG des droits de l'homme, vous n'êtes pas politique, vous êtes plutôt apolitique, vous regardez les choses à distance. Si vous deviez donner quelques conseils au président Tshisekini, ça pourrait être quoi par exemple pour qu'il mène bien ? Moi, conseiller Tshisekini, je le conseille sur le plan sécuritaire de continuer l'élan qu'il a commencé et renforcer cela. Comment l'élan qu'il a commencé ? Il a diagnostiqué, vous me demandez sur les bons diagnostics, il a diagnostiqué pour dire que M. Gagame est dans l'hypocrisie et M23 n'existe que par M. Gagame. Par conséquent, au plan international, il faut un grand plaidoyer pour bloquer M. Gagame. Au plan interne, il faut renforcer notre armée pour que M. Gagame comprenne que s'il continue à être conbelligérant, nous pouvons l'attaquer. Mais avant de l'attaquer, nous devons nous renforcer et nous sommes, en comparatif, au nombre, nous sommes plus nombreux que les petits pays Rwanda. Et donc, nous pouvons mobiliser beaucoup plus de militaires et on en a déjà 40 000 de jeunes. Moi, au conseil de Tshisekini, je lui demande de s'appuyer sur nos ex-phases qui étaient des militaires dans l'Afrique et le monde de nous envier qui sont des militaires bien formés pour pouvoir appeler ces militaires qui sont déjà retraités. Pour ceux qui ont encore la force d'aller au combat parce qu'ils ont l'expérience de guerre, pour ceux qui ne sont plus en mesure d'aller au combat, eh bien, ils vont se limiter au niveau des formateurs au lieu de faire venir les formateurs extérieurs qui coûtent cher au pays. On va s'appuyer sur l'expérience comme en matière d'urbanisme qu'on construit avec l'existant. Et ces militaires-là, il y en a beaucoup. Je suis en contact avec beaucoup d'ex-phases tant à l'extérieur qu'ici qui ont beaucoup d'expérience. Il ne suffit que de les mobiliser. Et d'ailleurs, ils ont une association, je leur ai demandé même de mettre en place une association des anciens militaires. Et donc, moi, au plan sécuritaire, voilà ce que je peux le conseiller, l'État nous fait défaut. Au plan économique, écoutez, c'est ce qu'il a dit parce que vous ne pouvez pas parler des chiffres comme les autres parlent des chiffres. Bon. Pour avoir les chiffres, il faut produire. vous ne pouvez pas avoir des recettes sans production. Alors, nous devons changer maintenant des paradigmes. Aller sur ce qui est possible, c'est notre sol, et revenir sur ce qui est difficile, handicapé par la guerre, c'est nos minéraux. Et une fois qu'on aura bouté l'ennemi dehors, nous reprendrons possession de nos minéraux et nous imposerons maintenant notre loi sur les marchés parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas d'usines pour traiter nos minéraux. Tout, c'est à l'extérieur et on nous fait la guerre pour ça. Parce que vous savez que si aujourd'hui, nous avons des usines pour traiter nos minéraux, Mobutu avait dit à la Belgique, si je ferme les relations avec vous, Sabena tombe en faillite. Où est Sabena aujourd'hui ? Si nous commençons à nous développer, et Tshisekedi, qui est nationaliste, mais tout ce qu'il a comme programme en oeuvre, les Occidentaux ont peur parce qu'ils ont peur que leur pays tombe en faillite. Et donc, il faut mettre une politique de win. Donc, vous nous apportez, nous nous apportons nos matières parce que l'Afrique, c'est le réservoir de matières premières. Nous avons les réservoirs, vous venez exploiter, mais trouvons les cadres de partage. Voilà, chère Dan, moi, conseiller de Tshisekedi, je ne demande pas le boulot. Vous savez que je me plais bien à mon boulot d'avocat, mais je suis un patriote pour pouvoir participer, n'est-ce pas, à mon pays. Donc, je vous dis qu'aujourd'hui, l'enjeu de ces élections, c'est qu'il y a deux blocs. Vous avez le bloc de patriotique et vous avez le bloc des sous-traités des Occidentaux. Le choix qu'il y a à faire, est-ce que nous acceptons de vendre notre pays entre les mains des multinationales, dont les candidats sont connus, j'ai les sites de Mukwek et de Katumbi, ou alors, nous restons derrière les chefs de l'État, seuls, tous, comme un seul homme derrière son chef, comme Moutou le disait, pour bouter l'ennemi dehors. Voilà, chère Dan. Parmi les Congolais que vous avez cités, il y a aujourd'hui plus ou moins 24 candidats, nous autres se sont ralliés à Mouis Katumbi. Tisekedi n'est pas le seul Congolais. Pourquoi simplement Tisekedi ? Parce que vous dites qu'il faut se rallier. Tu me poses la même question, je t'ai déjà répondu et je t'ai déjà démontré. Pourquoi Tisekedi ? Je vous ai dit, vous êtes là, je vous mets à défi, venez me montrer au plan de bilan, on en a déjà parlé, gratuité de l'enseignement, vous savez combien de temps... D'ailleurs, il y a beaucoup de fois dans le bilan pour y aller à Outikokamba. Bon, tout le monde n'a pas le bilan, mais j'allais vous demander, vous savez combien de temps la France a mis pour mettre la gratuité de l'enseignement ? C'est des siècles. Mais aujourd'hui, au Congo, nous l'avons. En l'envons le bilan, ce n'est pas ça la question des élections. L'enjeu des élections, c'est quelle est la vision. Je vous ai dit, la vision, la revanche du sol sur les sous-sols. Donnez-moi un seul slogan qu'à un candidat autre que Tisekedi que l'on peut retenir pour des générations. Il n'y en a pas. Ensuite, nous avons la question qui se pose. C'est soit nous aimons notre pays, nous nous sacrifions jusqu'au sacrifice suprême, jusqu'à notre mort pour que notre territoire ne léguer pas à nos parents et nos pères ne puissent pas s'envoler. Nous avons Tisekedi qui est nationaliste, qui est le candidat du peuple là-dessus. Ou alors, nous prenons le choix de prendre le risque de vendre les pays que nous devons léguer nos enfants aux Occidentaux. Là, nous votons les non-patriotiques. Nous votons les autres. que nous voulons nous voulons du peuple. Vous ne léguer de savoir qu'il est un pays qui est d'eux et de savoir et qu'il n'y est. Vous mãez que nous devons un pays par exemple, à la vraie des pays. Nous devons à la vraie d'ぇкт. Sous-titrage ST' 501 C'est ce qu'on a dit. l'union dont on est très bien, dans le cours, dans le programme, le programme, pour la prière, parce que si j'ai mis en mine, après aussi, c'est un tour. Voilà un peu l'indépendance où il y a d'abord. Indépendance où il y a d'abord. Aujourd'hui, il y a eu desется, les deux pays, les deux pays étaient les millions, les deux pays étaient les millions, les pays étaient les millions, les pays étaient les millions. Comme parmi l'entreprise, en 2018, le monde est de l'élection de la colonisation de la Belgique et les élections ont été à l'Etat et ont été à l'Etat pour que vous puissiez observer 34 000 40 000 smartphones les téléphones à l'Etat 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 les candidats ils sont à l'Etat même si on est la Belgique pour qu'on est des candidats qui sont dans Libanda ou qu'ils ont une chaîne de бесpoids en RFI, la France 24, la TV5 et les candidats de la Macorre Maître Oscar Romer pour qu'on est à l'Etat et nous a une campagne pour qu'il y ait des candidats de Libanda et nous est à l'Etat pour qu'il y ait une langue merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup naomi merci de nous avoir suivi au revoir bon